C'est un cormorant, un oiseau marin qui est protégé. Mais malheureusement, c'est un constat, c'est un oiseau qui bouffe une quantité de poissons absolument phénoménale. Et ici je suis en Normandie, sur l'Orne, et je constate d'année en année une diminution du nombre de poissons et en même temps une augmentation incroyable de la population de cormorants qu'il y a sur la rivière. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de ça, on en voyait 2 ou 3 de temps en temps. Maintenant on voit des colonies de plusieurs dizaines de cormorants. Et il faut savoir que c'est un oiseau qui consomme entre 600-700 grammes de poissons par jour et par animal. Donc vous imaginez la quantité de poissons que ça fait et la pression de pêche que ça exerce sur un milieu comme celui-ci. Donc ça crée un véritable désastre selon moi. Parce que la qualité de l'eau est bonne, la rivière est belle. Mais la seule chose selon moi qui crée une diminution de la population de poissons sur l'Orne, pour moi c'est les cormorants. Parce que je me rends compte à quel point l'augmentation des cormorants est parallèle avec la diminution des populations de poissons. Et on faisait beaucoup plus de poissons il y a 5 ans sur l'Orne. On rentrait quasiment jamais bredouille et ça c'est pas pour se vanter mais c'est bien réel. Il y avait vraiment du poisson mais il n'y avait pas de cormorants. Et là on a des populations incroyables de cormorants. Donc je ne sais pas si vous dans vos régions vous constatez la même chose. Mais ça serait intéressant de mettre ça en commun. Et il faudrait absolument s'en occuper parce que ça exerce une pression sur le milieu qui est assez importante. Donc voilà c'était une parenthèse mais parce que là il y en a un qui est passé au-dessus de nous. Donc ça me semblait important de vous en parler. Regardez encore notre copain le cormorant là. Qui a le ventre bien plein. Qui a le ventre bien plein.